Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RCF, dans Écosolutions d'un monde à l'autre. L'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. A ma gauche, Valérie Fatpi, co-animatrice de cette émission, attachée de presse au sein de l'agence Présentiel. Valérie, bonjour. Bonjour Josué, bonjour à tous et je précise pour nos auditeurs que vous, Josué Girandier, conseiller entreprise auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe, êtes aujourd'hui à ma droite. Afin de compléter ces présentations, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Olivier Lecomte, fondateur et dirigeant de la société OL2V, formateur et coach en entreprise. Olivier, bonjour. Bonjour Josué, bonjour Valérie. Olivier Lecomte, en 1999, vous créez la société OL2V spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, des managers et des salariés d'entreprise pour leur permettre de développer le mieux-être et la performance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours avant cette création et qu'est-ce qui vous a amené à cette création d'OL2V ? Avec grand plaisir. Alors moi j'ai un parcours atypique, donc j'ai une première carrière pour le groupe Jardiland, où j'ai commencé comme apprenti vendeur pour finir directeur d'un magasin. Conjointement à ça, je suis diplômé entraîneur de basket et très très rapidement, j'ai vu que les valeurs du sport et d'entreprise étaient extrêmement proches. Il faut un objectif, des moyens, je cadre, je recadre, je mets de la stratégie, j'encourage et c'est ce qui m'a donné envie de créer OL2V il y a déjà 25 ans. 25 ans bientôt, donc c'est un constat et l'envie de se mettre à votre compte finalement, aussi de travailler pour vous. Oui, parce que je pouvais nous rider un petit peu en entreprise et comme j'avais de très très bonnes idées et que parfois on me disait qu'elles n'étaient pas bonnes, j'ai été les appliquer. La plupart du temps ça a marché, quelques petits échecs, mais beaucoup ont marché. Et comment vous avez trouvé vos clients alors ? J'ai prospecté parce que j'ai quand même un atout, je suis aussi un commercial à la base, donc j'ai prospecté, j'ai commencé à croire en moi, j'ai évité d'écouter ceux qui ne croyaient pas en moi et qui pensaient que ce n'était pas possible. Sur mon site internet, j'ai repris la maxime de Mark Twain, ils ont réussi à atteindre l'Himalaya parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et ça, ça a été la clé de ma récite. Alors Olivier Lecomte, en 2024, vous fêtez les 25 ans de l'entreprise. Au fil des années, est-ce que vous avez observé des changements dans l'état d'esprit de vos coachés ? Il y a deux changements majeurs, il y a le bien-être, donc j'ai envie de dire quelque part le mal-être, de plus en plus de mal-être dans l'entreprise. Et puis qui dit mal-être dit aussi dans l'entreprise des contre-performances. Moi j'associe intimement bien-être et performance de l'entreprise. Donc quand il y a du mal-être, il y a de la contre-performance. Et ça, vous l'avez senti se développer ? Ça a été présent déjà depuis quelques temps, mais ça s'accélère ces derniers temps. Et aussi, dû avec le Covid, les personnes sont de plus en plus fatiguées, énervées, voire agacées. Le Covid quand même a changé pas mal de mode de fonctionnement de pensée. Ça s'est accéléré ces dernières années, c'est un fait. Et face à ce constat, vous positionnez finalement la formation comme un levier essentiel, voire vital. Comment, selon vous, l'entreprise devrait appréhender la formation ? Alors avant, juste un point, le constat en fait. Moi je rencontre de plus en plus de chefs d'entreprise ou de managers qui sont usés, qui sont cramés, et qui voudraient manager sans la contrainte des collaborateurs. En gros, ils ne voudraient plus de collaborateurs. On se manage tout seul, et comme ça, ça va. En gros, oui. Et je rencontre de plus en plus de copains, d'amis, ou dans mon entourage, qui me disent « Voilà, moi mon chef, il ne me fait pas confiance, il me fatigue, il m'use. » Il est là le constat fort. Et voilà pourquoi je suis très convaincu, j'allais dire intimement, mais hyper convaincu que la formation est un moyen. Il y a beaucoup d'autres moyens, mais la formation est un moyen pour répondre justement à ces enjeux. Et donc l'entreprise, si elle se saisit de ce sujet de la formation, comment elle peut faire ? Enfin, comment l'appréhender ? Le constat, aujourd'hui, trois moyens de voir la formation, c'est que je ne forme pas. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne forment pas. Ok, j'accentue ma lettre et la contre-performance. Après, il y a la formation, ce que j'appelle catalogue. Une fois de temps en temps, c'est bien, c'est bien, c'est toujours bien. Et puis moi, j'ai réfléchi surtout à comment apporter du résultat et de la performance pour le chef d'entreprise, parce que beaucoup pensent que c'est un coût. Et donc, pour devenir de l'investissement, à un moment donné, moi j'ai créé des parcours de formation. J'ai réfléchi à comment l'amener ce résultat pour rassurer le chef d'entreprise qui va investir de l'argent. Alors, sur cette notion de parcours, quelles sont les étapes des parcours pour qu'une formation soit réussie et qu'il y ait ces résultats dont vous parlez ? Déjà, le premier process, je fais un recueil des attentes du commanditaire pour savoir exactement ce qu'il veut, le constat, le contexte, sur quoi vous voulez que vos collaborateurs se développent. Ça permet de mesurer en fin de parcours. Et c'est déjà bien si je sais au départ sur quoi il veut progresser. Et puis après, je fais des parcours de formation. Par exemple, j'ai des parcours qui se font en dix modules, dix modules sur un an. Donc, un module, par exemple, en janvier, le deuxième module est en février. Et entre-temps, moi, je vais donner un travail en production. C'est-à-dire qu'à l'issue de chacun des modules, les participants auront un travail en production. Alors, ces modules, vous les avez créés ? C'est des modules OL2V ? OL2V, oui, oui, oui. Je les ai créés, oui. Exact. Et donc, vous ajustez, vous avez une proposition de formation qui va de quoi à quoi ? Parce que vous formez des collaborateurs, des managers. Mais sur quoi, finalement ? Alors, mon public est large. Quand je dis manager, ça va de chef d'entreprise. Manager, ça va de jeune détenu à la maison d'arrêt du Mans, à personne en situation de handicap. Je suis dans l'entreprise, mais aussi dans des associations. Ça va déjà sur un module. Le premier que je mets à chaque fois, c'est le module la communication. Comment communiquer, mais d'une manière positive. Moi, j'aime beaucoup l'idée de former ce que j'appelle les managers modernes ou les commerçants modernes. Et alors, comment on fait pour communiquer de façon positive ? La première des choses déjà, c'est que j'apprends à avoir confiance en moi. Or, le français, lui, le premier handicap qu'il a, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Donc, la première chose, je vais apprendre la confiance en soi. Parce que ça, ça s'apprend. Et un manager qui a confiance en lui, il va avoir confiance en ses collaborateurs. Mais le manager qui n'a pas confiance en lui, il ne peut pas avoir confiance en ses collaborateurs. Donc, avoir confiance en soi, se donner des permissions aussi ? Ça se travaille, s'autoriser à dire que je fais des choses de bien, que je suis fier de moi, je suis très content. Moi, je suis très content de moi, par exemple, sur ce début d'interview. Je le dis, pour certains, ça sera de la prétention. Pour beaucoup, d'ailleurs. Et moi, je vais les amener sur l'idée. Et non, c'est de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est accepter aussi d'avoir des défauts. Cette notion de parcours, et je crois qu'à mi-parcours, il y a également des séances avec des chevaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, donc là, j'emmène les groupes, donc au centre équestre d'Allone, à côté du Mans, avec Julie, qui est coach, cavalière et experte en communication comme moi. Donc là, les participants vont faire des séries d'exercices avec des chevaux non montés. Ils vont travailler tantôt leur confiance en soi, tantôt leur positionnement, savoir dire oui, savoir encourager, savoir se faire confiance. La plupart ont peur au début du module et ils repartent toujours enchantés. J'ai réussi à faire avancer ce cheval de 200 kg. Là, c'est factuel, confiance en soi, ils ont gagné. Et puis, il y a la fin du parcours. Toujours une restitution, fin de parcours devant le commanditaire, toujours. Ça met de la scène pression à tout le monde. Au participant, il le sait dès le départ. À moi, parce que je me suis engagé, moi, à avoir du résultat. Il y tient le chef d'entreprise. Mais à lui aussi, il va voir ses collaborateurs, expliquer clairement sur quoi ils ont progressé. Il faut factuellement donner des exemples, mesurer la réussite. Donc la restitution est collective ? Collective, devant le groupe et devant les chefs d'entreprise. Et là, ça permet de mesurer justement ce fameux point qui, dans la formation, est très dur à faire. Pour conclure un peu sur cette notion de parcours, qu'est-ce que vous pourriez redire sur en quoi un parcours, c'est plus impactant, dans ce que je comprends, que faire une formation catalogue sur étagère ? Un parcours, c'est impactant parce qu'un parcours, pour que ça marche, il faut être trois. Il y a le participant, c'est lui qui va bosser. C'est lui qui va bosser, qui va travailler. Moi, où elle devait, avec les partenaires, j'ai sept partenaires, nous allons apporter outils, méthodes et pédagogie. Et après, il y a le chef d'entreprise où le manager N plus 1, lui, il va devoir suivre. Après, un module, il peut juste aller voir le collaborateur. Alors, comment ça s'est passé ? Super, j'ai vu un gars sympa, j'ai fait une formation sympa. Non, non, moi, j'ai mis aussi un process de suivi après. Qu'est-ce que tu as vu en formation ? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place ? Quand et comment ? Et comment, moi, je peux t'aider ? La réussite, elle est à trois. Et donc, le chef d'entreprise, il doit jouer sa partition. Chacun à sa part. Alors, dernière question pour vous, Olivier Lecomte. Y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? Alors, petit geste, c'est un combat pour éteindre les lumières lorsqu'elles devraient être éteintes. Et puis également, dès que je peux, j'amène des vêtements chez Maïs. Et alors, avec Josué, nous sommes venus avec une baguette magique qui va vous permettre de changer une chose dans le monde en une seule fois. Et une seule, que changeriez-vous ? Alors, une seule fois, va faire coup double quand même. Ça va être le bien-être des salariés dans l'entreprise et le bien-être, en général, de la vie tout court, qui est encore plus important. Olivier Lecomte, cette émission se termine. Merci d'avoir été notre invité pour cette édition d'EcoSolutions d'un monde à l'autre. Merci, au revoir. Et c'est hyper possible, le bien-être dans l'entreprise. C'est pas utopique, ça marche, mais il faut prendre à bras le corps. Quant à vous, chers auditeurs, avec Valérie, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau Zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénomant. Sous-titrage ST' 501